Salut à tous ! Alors comme ça on a fait un bon gros réveillon à tel point qu'on se met à rechercher des moyens pour maigrir ? Ah là là, qu'est-ce que je vous comprends ! Et oui c'est normal, après avoir ingurgité autant de graisse et de sucre, c'est normal qu'on veuille un petit peu éliminer tout ça. Et je ne me considère pas comme celui qui va vous apporter des réponses miraculeuses, mais bon, comme j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine, sachant que moi-même je fais extrêmement attention à mon poids, et que j'ai déjà réussi à en perdre grâce à mes méthodes, et bien je me suis dit pourquoi pas les partager et puis vous aider vous aussi à atteindre votre objectif, tout en sachant que vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué en réalité pour perdre du poids. Alors en fait on va dire qu'il y a trois manières de perdre du poids. La première qui est utilisée par quand même trop de monde à mon goût, c'est les pilules, les médicaments. Il ne faut pas oublier que ça ce sont des trucs qui sont faits chimiquement, qui même à la base n'étaient pas du tout destinés à vous faire perdre du poids. Et donc du coup le fait de prendre ça à long terme, ça peut détériorer votre corps. Alors ça peut aller à de simples, je ne sais pas moi, pertes de mémoire ou pertes de concentration, à carrément beaucoup plus grave. J'avais lu un article, une fille qui avait brûlé de l'intérieur, enfin c'était une métaphore, mais bon c'était presque vrai, et qui en était morte, oui c'est pas drôle. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt à prescrire, même absolument à prescrire. Ce n'est pas du tout le meilleur moyen pour perdre du poids, sachant que ce genre de truc après vous allez être obligé de le prendre toute votre vie. Et oui parce que si vous arrêtez de le prendre, forcément vous allez reprendre le poids initial, et même vous auriez détérioré complètement votre corps, et je suppose que ce n'est pas trop ce que vous avez envie. Maintenant le deuxième moyen, et qui est utilisé cette fois par beaucoup plus de monde, parce que c'est assez rapide de perdre du poids avec ça, c'est un régime strict. Alors qu'est-ce que c'est un régime strict ? Rapidement, c'est un régime tout simplement où vous allez vous priver de beaucoup de choses, trop de choses, comme le sucre ou la graisse, les deux éléments principaux qui font prendre du poids en général. Mais il faut savoir un truc, c'est que votre corps, si ça existe, si ça existe dans les animaux, si ça existe dans la nature ou quoi que ce soit, c'est que quelque part vous en avez besoin. Donc l'éliminer de votre alimentation, ça va avoir des répercussions néfastes sur votre corps, tout comme les pilules par exemple. Et là, ça va être même encore pire, parce que dès le moment où vous allez arrêter, vous allez reprendre, mais en flèche. Pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce qu'en privant votre corps, votre corps, dès le moment où il va recevoir ne serait-ce qu'un peu plus de sucre que d'habitude, il va dire « Oh putain, là ça fait longtemps que j'ai pas eu de ça ! » Hop, je prends et je viens stocker ici, là, dans ma petite bouée de graisse, là. C'est pour ça que quand vous faites des régimes stricts, les écarts, vous allez les payer. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Certes, vous aurez obtenu pendant un petit moment le corps que vous vouliez, parce que vous aurez perdu du poids rapidement. Perdu du poids rapidement tout en faisant énormément de concessions, en ayant toujours faim, en ayant envie de manger toujours quelque chose de sucré ou de gras. Et pour moi, c'est vraiment pas du tout la meilleure manière, en fait, de maigrir. Il y a une manière qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins contraignant. C'est le régime modéré. Alors, le principe de ce régime modéré, vous allez dire que je ne fais que répéter tout ce qu'on vous rabâche tout le temps à la télé, mais c'est manger sainement et pratiquer une activité sportive régulière. Oui, je pourrais arrêter ma vidéo ici, vous dire au revoir, et là, vous serez resté devant votre écran et vous serez dit « Mais il se fout de notre gueule, celui-là ! » Et vous auriez totalement raison. Bon, en fait, je vais préciser un petit peu. Je ne vais pas utiliser le mot « sainement », mais plutôt « modérément ». Manger, pas « sainement », mais « modérément ». Alors, pourquoi je fais cette nuance ? Parce que « sainement », ça veut dire que ça nécessite que vous changiez quand même pas mal votre alimentation. Et moi, ce n'est pas du tout là où j'ai envie de vous emmener. Ce n'est pas du tout grâce à ça non plus que j'ai réussi à perdre du poids. Je n'ai jamais eu énormément à perdre, mais j'ai réussi à maigrir grâce à certaines techniques que je vais vous dire. Donc déjà, notamment, manger modérément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de réduire. Voilà, c'est tout simple. C'est réduire vos portions. Si, par exemple, vous aviez l'habitude de prendre, je ne sais pas, un petit cube de beurre comme ça, avec votre viande ou avec je ne sais pas quoi, eh bien, coupez-le en deux. Faites-en la moitié, une moitié pour un jour, l'autre moitié pour un autre jour. Et dites-vous bien que rien que ça, eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Enfin, ça va changer beaucoup de choses si vous l'appliquez à absolument toute votre alimentation, pas qu'à ce petit cube de beurre. Sinon, ouais, vous allez perdre du poids, mais sur toute votre vie. Et ça m'étonnerait que vous continuiez et que vous ayez encore espoir au bout d'un moment. Mais mine de rien, le fait de réduire vos portions, ça va réduire votre apport en mauvaises calories dans la journée. Et petit à petit, vous allez perdre du poids. Alors effectivement, ce qui va en démotiver plus d'un, certainement, c'est le fait que, comme je l'ai dit, petit à petit, n'espérez pas perdre du poids hyper rapidement. D'accord ? Ça se fera sur long terme. Beaucoup vont lâcher avant d'obtenir les premiers résultats. Mais cette méthode-là vous permet de tenir. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, mangez modérément. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de vous priver de quoi que ce soit. Je dis juste de réduire les doses. Et même, des fois, réduire les doses, réduire le beurre, réduire la sauce, réduire le jus, eh bien, des fois, on ne le sent même pas. Mais, au fond, on ingurgite moins de calories, et donc, moins de graisse, moins de sucre. Et donc, on va maigrir au bout d'un moment. Ça permet, en fait, de ne pas faire trop d'écarts. Et, en même temps, dès le moment où on va faire des écarts, on ne va pas trop le payer. Pourquoi ? Parce que notre corps n'aura pas été privé du tout. Il aura continué à manger ce qu'il aime. Et donc, dès le moment où il aura un peu plus de sucre, il ne va pas se dire, « Oh putain, il faut que je stocke vite ! » Il va se dire, « Bon, ben là, j'en ai un peu plus, bon, ben, tant pis ! » Voilà, mais il ne va pas forcément tout prendre pour stocker. Non, non, il va répartir équitablement dans les muscles, dans le cerveau, dans les jambes, n'importe où où vous voulez, tout ce qu'il va recevoir. Maintenant, il y a une autre manière, qui est plutôt dans la continuité de celle que je viens de vous donner, et qui allie, cette fois, le fait de manger modérément au sport. Le sport va vous permettre, on va dire, de maigrir plus efficacement, et un peu plus rapidement. Néanmoins, ceux qui sont fâchés avec le sport, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligés de faire du sport pour maigrir. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps cru, mais en fait, vous n'êtes pas obligés. C'est juste qu'en ne faisant pas de sport, il va falloir faire un tout petit peu plus attention à ce que vous bouffez, et ne pas espérer des résultats beaucoup trop vite. Mais si vous suivez mon premier conseil, c'est-à-dire manger modérément, réduire les doses, au bout d'un moment, c'est obligé, vous allez voir une différence. Surtout si vous avez beaucoup à perdre. Si vous avez beaucoup à perdre, c'est là où vous allez voir des résultats vraiment très très vite. Donc, le sport. Alors, déjà, il y a une phrase que j'entends régulièrement, c'est « le sport ne fait pas maigrir ». Alors, cette phrase-là est vraie et elle est fausse en même temps. Pourquoi elle est vraie ? Elle est vraie parce que si vous faites du sport, de manière intensive ou pas intensive, qu'importe, mais qu'à côté, vous vous goinferez, de choses dégueulasses en plus, eh bien forcément, n'espérez pas perdre du poids. Vous allez grossir ou au mieux rester pareil. Donc, dans ce cas, si vous faites du sport, il vaut mieux faire aussi attention à ce que vous bouffez. Ce n'est pas parce que vous faites du sport que vous avez le droit de tout manger à côté. À une seule condition, si, comme moi, à un moment où vous êtes arrivé à un poids de stabilisation, que vous vous êtes dit « maintenant, je n'ai ni envie de perdre, ni envie de gagner », du coup, ce que je fais, c'est que je fais du sport régulièrement, mais du coup, je ne me prive pas trop. Je ne dis pas que je mange comme un goret, mais je ne me prive pas trop. Et du coup, comme ça, je trouve que mon poids se stabilise plutôt bien. Et donc, cette affirmation comme quoi le sport ne fait pas maigrir est aussi fausse, parce que justement, si déjà vous faites attention à ce que vous bouffez, mais qu'en même temps, vous faites du sport, vous allez beaucoup plus brûler de graisse, vous allez sculpter votre corps, et résultat bilan de la journée, eh bien vous aurez moins de calories, votre corps est puisé dans les réserves, et va naturellement, du coup, brûler les graisses. Et donc, on en vient à ce que je vais vous mettre en description, là, le lien d'un site qui va vous permettre de calculer le nombre de calories que vous avez besoin chaque jour pour garder un poids stable. Pour le calculer, il va se baser sur votre âge, sur votre taille, sur votre poids, et sur votre activité à peu près que vous faites dans la journée et dans la semaine. À partir de là, vous allez donc avoir un nombre de calories, et dites-vous bien que si vous dépassez, vous allez stocker de la graisse, si vous ne le dépassez pas dans la journée, vous allez puiser dans vos graisses, et donc perdre du poids. Néanmoins, il donne aussi une autre information, c'est le seuil minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre. Par exemple, pour quelqu'un qui va devoir ingurgiter 2000 calories par jour, 2000 kilocalories, excusez-moi, par jour, eh bien, il ne faudra pas qu'il descende en dessous de 1500. Dès le moment où vous allez passer en dessous, vous allez en quelque sorte entrer dans la catégorie du régime strict, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez carrément vous priver, vous n'allez pas trop manger, et du coup, vous allez mettre à mal votre métabolisme, et vous allez avoir des pertes de mémoire, vous allez être fatigué, vous allez avoir des effets indésirables dans tous les cas. Et vous allez avoir faim, et dès le moment où vous allez remanger, vous allez reprendre, mais bon, en tout cas, voilà, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Le mieux, c'est de rester assez stable. Et si jamais, par exemple, sur les 2000 kilocalories, vous prenez environ 1700 à 1800 kilocalories par jour, qu'en même temps, avec ça, vous avez fait du sport, ça va énormément vous aider à perdre du poids. Encore une fois, n'attendez pas, au bout d'un mois, avoir une énorme différence sur la balance ou dans la glace. Non, ça, c'est un travail qui se fait à long terme. Mais si vous faites une petite activité modérée, que vous modérez aussi votre alimentation, il n'y a pas de problème. Voilà, le mot-clé, franchement, de cette vidéo, c'est la modération. C'est manger, modérer, faire du sport modérément, pas trop intensivement non plus, parce que sinon, votre corps va s'y habituer et il va vous demander ce niveau de sport, d'effort, beaucoup trop souvent, beaucoup trop régulièrement. Voilà, il ne faut pas trop habituer son corps à des extrêmes que vous ne pourrez pas tenir à long terme. C'est extrêmement important. Voilà, donc moi, je ne voulais pas faire bien plus long. Vous savez à peu près l'essentiel. Je me suis basé vraiment sur mon expérience personnelle. À un moment, je faisais quelques kilos en plus qui ne me plaisaient pas trop trop bien. Et puis, finalement, j'ai utilisé cette méthode de manger modérément et de faire un peu de sport. Et puis, petit à petit, au bout de six mois, j'avais perdu tout ce que j'avais en trop. Et ça, ça m'a très bien été. Et je n'en ai pas du tout souffert. Et même des fois où j'ai fait des écarts ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas payé pour autant. Ça va, j'arrive très bien maintenant à me stabiliser. Autre chose aussi que j'allais oublier de parler, c'est que si vous faites du sport, surtout du sport en puissance, il y a un élément à prendre en compte. C'est que, normalement, pour mesurer son poids, vous allez prendre une balance. Et moi, ce que j'utilise, ce n'est pas exclusivement une balance. J'utilise aussi un espèce de petit machin en plastique. Là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. C'est un enrouleur que vous mettez autour de la taille, autour des cuisses ou quoi que ce soit pour mesurer votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour de cuisse, etc. Ça, c'est indispensable, surtout si vous faites du sport. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire du sport, surtout du sport en puissance, il y a deux méthodes de faire du sport. Cardio, c'est quand vous allez courir, quand vous allez suer dans tous les sens. Et en puissance, vous allez prendre de la masse, prendre du muscle. Si vous faites du sport qui va vous faire prendre du muscle, attention, mais vraiment, faites extrêmement attention, c'est que les muscles sont plus lourds que la graisse. si vous avez pas mal de graisse à perdre, vous allez, par exemple, perdre 5 kg de graisse, mais vous allez prendre du muscle, voire 10 kg de muscle. Donc, vous allez aller sur la balance et vous allez vous dire, mais putain, je vois quand même que j'ai maigri dans la glace, et la balance, elle m'indique que je fais beaucoup plus de kilos. Attends, il y a un truc qui ne va pas, là. Eh bien, si, c'est totalement normal. C'est pour ça que je vous dis que cet enrouleur, là, il est vraiment indispensable. Vous devez l'utiliser quand vous pesez. Alors, ah oui, aussi, ne vous pesez pas tous les jours, ne vous pesez même pas toutes les semaines. J'ai envie de dire, moi, ce que je fais, c'est que je me pèse tous les mois. Je me suis fait un petit tableau récapitulatif, là, sur l'ordinateur. Tous les mois, voilà, j'indique à combien est mon poids, combien est mon tour de taille, tour de hanche, tour de poitrine, je crois, tour de cuisse et tour de biceps et d'avant-bras. Voilà, c'est à peu près comme ça. Au moins, je sais, si j'ai pris du muscle et que je vois un peu plus de poids sur la balance, je vois où c'était. Des fois, la prise de muscle est vraiment en interne, on ne la voit pas forcément à l'extérieur. Mais bon, voilà, c'est bien d'avoir tous ces éléments-là quand vous allez mesurer votre poids. Ça va être très important, sinon vous allez carrément vite vous décourager. Donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à la balance. Moi, par exemple, à un moment, je ne perdais plus du tout de poids et pourtant, je voyais que je perdais des fois quelques centimètres de tour de taille. Donc c'est sûr que c'est toujours plus motivant quand on voit une différence. Donc voilà, si jamais vous vous culpabilisez un petit peu de ce que vous avez pu ingurgiter pendant ces fêtes ou même n'importe quand, eh bien, cette vidéo pourra vous aider un petit peu, surtout si vous vous y tenez. Le truc, c'est que manger modérément ou faire un peu de sport, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup trop d'énergie pour vous y tenir. Ce n'est pas comme un régime strict ou voilà. Ce n'est pas quelque chose qui va vous nécessiter de délaisser quelque chose pour quelque chose d'autre. Voilà, suivez simplement le conseil. Faites un petit déclic dans votre vie en départageant les doses en deux et au bout d'un certain temps, il n'y a aucune raison que ce soit différent. Vous allez voir une différence dans la glace sur la balance et au niveau de votre tour de taille. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà, quant à moi, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !